Classe de cinquième, le parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés de A2 parallèles, d'où son nom parallélogramme. J'ai tracé une première droite AB, je vais tracer une deuxième droite AC et bientôt je vais avoir ici le point D, dernier sommet de ce parallélogramme. Un parallélogramme à ses côtés opposés de A2 parallèles. Pour tracer, il me faut la droite parallèle à la droite AB passant par le point C. Je vais le demander, parallèle, parallèle à la droite AB passant par le point C. Et maintenant le côté opposé au côté AC qui sera par ici. Pour cela je vais tracer la droite parallèle à la droite AC et passant par le point B. Voilà le quatrième sommet de mon parallélogramme. Je le positionne, c'est un point d'intersection, le voilà, il s'appelle D. Mon parallélogramme s'appelle A, B, D, C et pas ABCD, on tourne autour. En partant du point A, je pourrais aussi tourner dans l'autre sens et j'obtiens un nouveau nom pour mon parallélogramme. A, C, D, B. J'aurais aussi bien pu partir du point B et l'appeler A, pardon, B, D, C, A. Ou bien, en passant dans l'autre sens, B, A, C, D, etc. J'ai donc quatre sommets différents, je peux donc trouver huit noms différents pour le parallélogramme en partant d'un sommet et en tournant dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, étudiant les propriétés de ce parallélogramme. Déjà, l'intérêt de Géogébra, c'est voir que quand on déplace des sommets, eh bien, quand on déplace les sommets, eh bien, vous voyez, les propriétés de parallélisme restent conservées. Alors, je déplace les sommets. Ah, j'obtiens un rectangle. Eh bien, voilà, on vient de découvrir quelque chose d'important. Un rectangle, c'est un parallélogramme spécial. Un parallélogramme avec un angle droit ici. En effet, si je regarde que l'angle au niveau du sommet C, je ne concentre que là-dessus. Je vais mettre un angle droit. Et hop, si maintenant je regarde les autres sommets, ils sont devenus droits, tous les autres également. Il suffit, en partant du parallélogramme, de mettre un angle droit ici pour obtenir un rectangle. En partir de ce rectangle, en déplaçant le point B, hop, j'obtiens un carré. Donc, le carré, c'est un rectangle particulier, et le rectangle, c'est un parallélogramme particulier. Et si je continue à déplacer un petit peu mes sommets, par exemple, comme ceci, et puis comme cela, comme cela, j'obtiens un joli losange. Un losange, c'est aussi un parallélogramme particulier. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'étudier le parallélogramme, parce que c'est l'ancêtre de nos quadrilatères bien connus, losange, rectangle et carré. Alors, première propriété que nous allons regarder, les propriétés des côtés opposés. Si je regarde le côté AB, quelle est sa longueur ? Je vais tracer ce côté AB. Il se positionne par-dessus, on ne le voit pas, mais sa longueur apparaît ici. Si je trace le côté opposé, le côté CD, hop, il a la même longueur. Je trace le côté AC, sa longueur est de 3,16. Je trace le côté BD, sa longueur est aussi de 3,16. Alors, CD et AB sont deux segments opposés et de même mesure. Les côtés AC et BD sont deux côtés opposés, l'un en face de l'autre, et de même mesure. Si je déplace le point B, vous voyez, les côtés ont changé de mesure, mais ils ont toujours, pour les côtés opposés, toujours la même mesure. Alors, je continue. Je vais regarder maintenant, allez, je positionne comme ça, les angles opposés. Je vais regarder l'angle en A. Voilà. Alors, l'angle en A, voilà, il est ici, l'angle en A, il mesure 116, il y a de 57 degrés. Le jeu droit est très précis. Et je vais regarder l'angle au sommet opposé, qui obtue aussi. Eh bien, regardez, ils ont la même mesure. Dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. C'est la même chose également pour l'angle en C et l'angle en B. Je ne vais pas les tracer, je pense que vous avez compris, ce n'est peut-être pas la peine de mettre trop de choses sur cette figure. Donc, on peut dire que les côtés opposés sont deux à deux parallèles, les côtés opposés sont deux à deux de même mesure, les angles opposés sont deux à deux de même mesure également. Je vais enlever les angles pour que l'on y voit mieux. Ce qui est intéressant aussi de regarder, ce sont les diagonales, les segments à l'intérieur du quadrilatère. Ces diagonales, ce sont un peu, allez, c'est un peu le squelette, en fait, de notre parallélogramme. et je positionne le point E qui est le point à l'intersection des diagonales. Je ne sais pas pourquoi, il a voulu me faire un segment en plus. Voilà, je suis allée trop vite. Voilà, point à l'intersection, le point E. je vais tracer en couleur ces diagonales, pardon, pour qu'on les voit mieux. Donc, j'ai fait propriété, vous avez vu, je vais les mettre, allez, une envers, et puis, je vais la faire en pointillé, ça sera plus et demi, et celle-ci, on va la mettre, allez, en bleu, et je vais la mettre en pointillé égale. Donc, j'ai ici le point E qui est le point à l'intersection des diagonales. Si je bouge un petit peu, vous voyez, le point E reste à sa place et bien à l'intersection des diagonales. Eh bien, vous avez peut-être remarqué, si je positionne, si je vais essayer de positionner correctement tout ça, et vous voyez comment il y a de 5 carreaux, je me déplace de 5 carreaux, puis je monte de 2 carreaux, j'arrive au point E, et en partant du point E, en me déplaçant à nouveau de 5 carreaux et en montant de 2 carreaux, j'arrive au point B, ce qui signifie que le point E est le milieu du segment CB. En partant de A, pour aller vers E, je me déplace de 3 carreaux, puis je descends de 2, je me déplace de 3 carreaux, puis je descends de 2, le point E, et bien aussi le milieu de la diagonale à D. Le point E est le milieu des diagonales du parallélogramme. Je peux demander au logiciel de me le confirmer, en plaçant le milieu, je lui demande le milieu de ce segment. Eh bien, on ne voit rien du tout, mais si, regardez, il a positionné le point F exactement sur le point E, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Vous regardez, ils ont bien les deux les mêmes coordonnées. Et si je fais cette fois-ci, si je prends cette fois-ci le milieu de cette diagonale-là, j'obtiens le point G. Et le point G a aussi les mêmes coordonnées que le point E prend l'intersection des diagonales. Donc, si je résume, un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés, deux à deux parallèles, c'est la définition. Il a comme propriété que ses côtés opposés sont deux à deux de même mesure. Que ses angles opposés, ici et là, en A et en D également, ont deux à deux la même mesure. Et que ses diagonales se coupent en un point qui est le milieu de chacune des deux diagonales. Ce point ici est donc le centre de symétrie du parallélogramme puisque c'est le milieu de BC, ça veut dire que C est le symétrique de B par rapport à G. G est aussi le milieu de AD, ça veut dire que le point A est le symétrique du point D par rapport à G. Donc, le segment AC a comme symétrique le segment BD et le segment AB a comme symétrique le segment BC. Le point G point d'intersection des diagonales et le centre de symétrie du parallélogramme. Voilà, en dix minutes, nous avons fait le tour de ce qu'est un parallélogramme, comment on le nomme, quelles sont ses propriétés. Et maintenant, nous allons les utiliser pour tracer des parallélogrammes. par rapport à G. ... ... ... ...